Voilà, merci. Voilà, donc, chers amis du CIRE, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir, ma collègue, la professeure Irina Koles-Nikova de Saint-Pétersbourg et moi-même, pour notre conférence conjointe sur la conceptosphère de la transdisciplinarité. Irina va donc vous présenter en anglais l'origine et l'historicité du travail qu'elle a réalisé. Et je vous présenterai ensuite, en français, les voies épistémologiques et théoriques du développement de la recherche TD en s'appuyant sur la conceptosphère de la transdisciplinarité. À la fin de nos deux interventions, nous répondrons à vos questions et encore un grand merci pour votre présence. Alors, dear friends and of CIRE, good evening. We are pleased to welcome you this evening, my colleague, professeure Irina Koles-Nikova from Saint-Pétersbourg et moi-même, pour notre joint conférence sur la conceptosphère de transdisciplinarité. Irina va vous présenter à vous, en anglais, l'origine et l'historique de la travail qu'elle a fait. Et je vais vous présenter à vous, en français, l'épistémologique et théorique de l'avenir pour le développement de TD, la recherche de la conceptosphère de transdisciplinarité. At the end of our two iterations, we will answer your questions. Once again, thank you very much for your presence. And now I give the floor to Irina. Thank you. Let me start speaking. Good morning, good day, and good evening for everybody. Dear colleagues, it's a great pleasure for me to introduce you my reflections on the TD conceptosphère. The idea of transdisciplinarity is half a century old, and what happened during this time? What is the current state of this idea implementation in the world? Let us turn to the concepts language to answer this. I'll try to answer a few questions. Please, slide two. Slide two. What is the conceptosphère? What are the theoretic bases for the conceptosphheric approach? Why this approach may be useful as a tool for TD researchers? How does it work in the study of TD? And let us start with methodological prerequisites. People say ideas are up in the air. The next slide, please. Often, the same thoughts penetrate the consciousness of different people. And finally, all cognitive processes are reflected in language as in a large mirror. The next slide. Paul Ricoeur points the language ability for creating a discursive unity. A scientific language also has such ability. We can assume that there is a certain aggregate space generated by all carriers of transdisciplinary views. Then, one can search traces of TD knowledge development within the different languages. A conceptual vision is a special kind of the universal grasping of essence. The 10 concept was introduced by scholastic philosopher Abilar as a definition of the most general idea of object or phenomenon. Much later, this vision was transferred to the philosophy of language and cognitive linguistics. At the turn of the 20th and 21st centuries, terms of mental space and cognitive space appeared. According to George Leicouf and Gilles Faconnier, a mental space is a place of conceptualization and thinking, also an area to generate and integrate of the information. In Gregory Newby understanding, within a cognitive space, the relations between concepts are developed and modified. Peter Pavarelli considers this space as a social-cognitive construct where actors with common background knowledge engage in interactions. And access to each other's cognitive spaces leads to mutual enrichment. Russian mathematician and philosopher Vladimir Nalimov emphasized the language probabilistic nature. He supposed that a conceptual nature of terms creates a higher polymorphism in the science language. The more profound and advanced conception is the higher in its polymorphism. And it seems interesting to develop this context with a statement about linguistic and conceptual dimensions of terms in ontoterminology by Christophe Roche, who deals with knowledge engineering. Turning to the space of the TD knowledge transforming, I relied on the system synergetic approach in the interpretation of Macy Kagan, also on Nikolescu principles of transdisciplinary research. And now, what is the concept sphere? According to academician Likachu, this is a set of particular fundamental concepts formed by all native speakers. Modifying this for the global scientific context, I consider the concept sphere as a certain set of concepts by which the art of study is represented in a cumulative consciousness. In our case, this object is the transdisciplinarity in all forms of its existence. As a consequence, I propose several new notions. The concept sphere of transdisciplinarity, TDC, can be defined as a heterogeneous array of ideas and thoughts about TD concentrated in the global cognitive space. Please. The next one. It's a general aggregate of all TD concepts and actions available in the wide world experience, not as a system but as disordered integrity. The concept sphere of transdisciplinary approach deals with the cognitive space where ideas about an object are concentrating and self-organizing in a system synergistic movement. I propose for TD study the same logic we used within linguistic and pedagogical researches, a concept sphere of lifelong education in the mid-2010s. and then the conceptospheric analysis the tool for study the transdisciplinary state and its real application limits. Now let us turn to the conceptosphere model. Basing on the lingual cognitive and lingual communicative views, its structure includes the core, the base layers and a periphery. With regards to the TDC we can talk about the following multidimensional model. Let us move on to the next slide. You see a global area of the TDC is represented by generally accepted ideas and provisions related to the TDC. Areas of territorial signalization are associated with the further TD modifications. They are comparable in their meaning but variable to individual authors researching directions or application fields. Development area is created around breakout points giving rise to previously unknown directions and forms of the TD vision. This model is a framework and hypothetical one. Its volumetric structure was successfully tested during the lifelong education because the TD thesaurus is an organic part of the human language. Interesting results could be obtained by transferring the proven logic to another semantic context. That's why I propose the conceptospheric approach as a new way to study TD phenomenon. The conceptospheric reflection of the TD studies space according to proposed structure should discover or refute its productivity. The next question. What results would be expected in each learner in each of these areas. Tensions of TD its heart are concentrated in the global sphere. The next slide. They are contained in the ways by founding fathers and canonical international documents. Just here is the starting point for for their further development or in try into a concept of dialogue with them. Then we see such provisions by Piaget, Janj, Nicolescu, Moran as the unity of the world, the disability of disciplinary knowledge to solve complex problems, intention to go beyond scientific disciplines with the inter, multi, poly, and transdisciplinarity and the multilevel reality with the permeability of disciplinary boundaries. The next slide, please. Within the territorial areas, it's interesting to retrace how the initial TD ideas have been changing with the transition to other in various science schools and different parts of the world. Here we'll see results of the different points of view meetings and obtain a cartographic of space where the TD conceptorsphere exists here and now. Also, we'll find out the territories not covered by TD ideas and for example, there is a of TD technologies which has own version of the charter of transdisciplinarity and own adheres on the direction of systemic transdisciplinarity and the unity centrism. The own system of concepts was formed here. By 2020, the most practical implementation was found in such fields as economics, environmental science and population health. The next slide. The local zone includes concepts and practices which for some reasons up to now are outside of TD community view. Here we may be interested in application of TD ideas in specific professional areas or in various samples of TD educational courses. Here TD ideas can be expressed in a different vocabulary or different vocabulary. Sometimes the term transdisciplinarity is not even used. But identical meanings shine through different systems of concepts to grasp them one requires a cross semantic view the linguistic authenticity and ability to semantic identification of the other. I'll give you one example from my own practice. Working upon pedagogical meta technologies I have attracted many various areas of knowledge and art practice plus intuition plus improvisation. At this time the central concepts for me were antiparadigmatic approach and interparadigmatic reflection. And now I consider it was very like TD context. The next slide. The development sphere arises from the possibility of very different ways of human interaction with reality and their bizarre intersections. And who knows for example what can come from integrating meta-analysis and conceptospheric approach. But you see that each space requires its own specific research methods. They are presented in the table on the slide 11. The next slide please. I'm convinced that an establishment of deep semantic connections between variable conceptual systems gives a new methodological impetus to the TD theory development. We will see the logic of the scientific thought movement in its non-linear forms as well as blind sports in the general TD picture. Having a complete understanding of the TD possibility, it will be possible to create criteria for choosing the best ways for solving one or another type of complex problems. Thank you for attention. Be free to input your question after Jeanne's report. The last slide, please. I'll be back. I'll try to answer your question. Thank you. Thank you. Thank you very much, Irina. Florent, il faut que tu me donnes la main. Oui. Est-ce que je puisse normalement tu devrais pouvoir partager maintenant. Bon. Thank Isabelle. C'est bon, on voit. Non, ce n'est pas le bon. Quel suspense. Tu as des spécialistes de la visioconférence avec nous ce soir. je pense bien sûr à Marc et Levine. Non, pas du tout, on débute aussi. là. ça, c'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est C'est mon document, on le voit bien. C'est bon ? Parfait. On est prêt ? Tu es prêt ? On a perdu ton écran. On a perdu ton écran. Ça y est, c'est revenu. C'est bon ? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Jean-Fressin dans nos formations multidisciplinaires. J'ai commencé ma carrière en entreprise, puis je suis devenu enseignant d'abord à Sud-de-Caux, ensuite dans une école d'ingénieur et ensuite à l'université. Et donc, depuis une dizaine d'années, je me consacre donc à la recherche transdisciplinaire, notamment dans la mathétique, l'andragogie et la FOAD. Donc là, mon intervention de ce soir touche la conceptosphère de la transdisciplinarité, les voies du futur. Alors, en prologue. Je n'ai pas l'impression que vous voyez le… Si, si, on a la page d'accueil que tu viens de lire. Oui, mais normalement, on devrait être sur la diapo prologue. Alors non, elle n'est pas encore affichée. Écoutez, donc vraiment désolé de tous ces problèmes-là. Donc, prologue, dans l'époque actuelle, nous confronte à une masse de problèmes extrêmement nombreux et de nature extrêmement différente, tous qui sont plus complexes les uns que les autres et auxquels nous devons faire face simultanément. Alors, tous ces problèmes complexes qui peuvent être inclus dans le troisième monde de Karl Popper ne peuvent être solutionnés, ne peuvent trouver une solution à partir d'une seule discipline et sans interaction avec les acteurs décideurs des différents problèmes rencontrés. On a donc besoin d'avoir des outils qui soient puissants pour les dénouer et les solutionner. Alors, pour être résolu, il nécessite un changement de perspective de façon à générer des connaissances et développer des processus de recherche qui soient le plus novateur possible. Alors, pour faire face à ces problèmes, nous devons, comme le souligne ma collègue Irina, sortir de notre cadre de référence, ouvrir les angles morts et les points de rupture dans la recherche de la transdisciplinarité. Alors, la transdisciplinarité en Europe occidentale. Alors, d'après Kesterman, ce vocable transdisciplinarité serait né à l'époque de la contestation universitaire de 1968, en marge des débats sur des concepts voisins qui traitaient de la multi et de l'interdisciplinarité. Ensuite, pendant un quart de siècle, dont le terme n'a plus été usité. Et donc, il y a eu un certain approfondissement théorique et pratique concernant l'interdisciplinarité. Et c'est au milieu des années 90 que le terme transdisciplinarité est revenu à la connaissance de tous, essentiellement dû à la conférence qui a eu lieu à Cétubal, au Portugal. Alors, il n'est pas question ici, bien sûr, de faire un état des lieux exaucifs de la TD en Europe occidentale, mais bien de situer le sujet dès son origine, afin d'en dresser un panorama historique. Le terme transdisciplinarité serait dû à Jean Piaget lorsqu'il a réalisé en 1972 sa conférence, son colloque qui portait sur l'interdisciplinarité, problèmes d'enseignement et de recherche. Et notamment, dans le chapitre 5C de son colloque, il nous explique qu'on peut espérer voir se succéder une étape supérieure qui serait transdisciplinaire. Oui, il faut rappeler que Jean Piaget a beaucoup travaillé sur la hiérarchisation de la discipline, qui partait donc de la monodiscipline et qui se terminait donc à la transdisciplinarité. Et donc, transdisciplinaire, qui ne se contenterait pas d'atteindre, nous dit-il, les interactions ou réciprocités entre recherches spécialisées, mais qui situerait ces liaisons à l'intérieur d'un système total, sans frontières stables entre les disciplines. Il voulait ainsi nous indiquer, nous rajoute Bacarab Nicolescu, la nécessité qu'il y avait de dépasser la logique interdisciplinaire de façon à aller vers une vision plus englobante et plus intégrée de la connaissance. Pour Paul Pinault, la transdisciplinarité tente de répondre à une nouvelle vision de l'homme et de la nature par dépassement intégratif du paradigme actuel, dont le chercheur qui adopte une démarche transdisciplinaire doit pouvoir s'ouvrir aux autres, les inclure dans sa réflexion, dans son analyse, de manière à renoncer à tout ce que sa discipline initiale peut porter de dogmatique en elle. Avec la transdisciplinarité, on quitte la logique aristotélicienne binaire pour intégrer la logique ternaire du tiers inclus, de l'upasco, c'est-à-dire une autre logique de pensée et d'action. C'est la raison pour laquelle toute la nouvelle éducation transdisciplinaire est basée sur les trois piliers, s'appuie sur les trois piliers, donc les niveaux de réalité, la logique du tiers inclus et la complexité. En bref, chez Aristote, les affirmations contraires ne sont jamais toutes deux vraies en même temps, mais elles sont parfois fausses en même temps. Et les contradictoires ne sont jamais ni vraies ni fausses en même temps. Pour Bassaram-Nicolescu, le préfixe trans indique que la transdisciplinarité concerne ce qui est à la fois entre les disciplines, qui est à travers les disciplines et qui va au-delà des disciplines. C'est-à-dire que grâce à la transdisciplinarité, on peut espérer, avec une épistémologie adaptée, être capable, être apte, donc de créer une nouvelle science, ce qui n'est pas le cas avec l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Alors, la transdisciplinarité dans le monde. Donc, aujourd'hui, la transdisciplinarité, on se rend compte qu'elle est multiforme. Quand on regarde les travaux qui sont réalisés par les uns et les autres dans le monde entier, on voit qu'effectivement, il n'y a pas une, mais il y a des transdisciplinarités. Ce qui fait que, donc, la transdisciplinarité, elle évolue selon les champs d'expertise de ceux qui s'en emparent, bien sûr, et on peut ainsi enregistrer certaines variabilités amplifiées selon les cultures. Alors, je vous ai mis un petit exemple, exemple, donc, de personnes qui sont toutes membres du CIRÉ et qui, dans chacune, dans leur pays, donc, apportent une pierre à l'édifice au niveau de la recherche. Alors, évidemment, ce sont des exemples qui sont non exhaustifs. C'est notre travail de recension, puis de méta-analyse que nous menons par ailleurs qui nous permettra de définir quelles sont l'ensemble de ces variabilités et l'importance de chacune d'entre elles. Alors, donc, je répète, ces quelques noms, bien sûr, ne sont pas du tout représentatifs de chacun des pays qui figurent également sur la diapositive. Alors, conceptosphère de la TD, naissance d'une idée. En fait, j'ai eu le privilège de traduire le livre, enfin, l'article, pardon, d'Irina Kolesnikova, la conceptosphère de l'apprentissage tout au long de la vie, logique et méthodologie de l'étude. Donc, c'est une étude qui est parue en 2016, c'est une étude internationale et j'avoue que j'ai été séduit par ce que j'ai lu. La réflexion scientifique était de très haut niveau et ça m'a fait penser au monde de Troie de Karl Popper. Bon, je suis un adepte depuis près de 20 ans de Karl Popper, c'est quelqu'un que je commence à connaître un petit peu et j'ai eu l'intuition que ce concept de conceptosphère pourrait être utilisé pour continuer à faire progresser la recherche de la TD. Parallèlement, Irina Kolesnikova avait eu une intuition identique à la mienne, elle a donc effectué le rapprochement, c'est elle qui a créé le terme, elle a fait le rapprochement entre les deux termes en créant la conceptosphère de la transdisciplinarité. Alors, prélude à une épistémologie de la conceptosphère de la TD, donc c'est en 1967 à Amsterdam que Sir Karl Popper, dans sa conférence « Une épistémologie sans sujet connaissant » ouvrit donc des perspectives inédites avec la présentation de la théorie des trois mondes. Le monde premier, celui des objets et des forces physiques, le monde deux, celui des états de conscience et des états mentaux, et celui qui nous intéresse ici ce soir, c'est le monde trois, celui des idées, celui des contenus objectifs de pensée, c'est-à-dire de la pensée scientifique, des théories et problèmes théoriques à résoudre. Alors, Popper était en réaction contre les croyances subjectives des philosophes qu'il appelle les philosophes de la croyance et qui sont pour Popper Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant et Russell. Il les nomme ainsi parce que ce sont des philosophes qui s'intéressent à nos croyances subjectives, à leurs fondements et à leurs origines. C'est donc en réaction à ces croyances que Popper a soutenu l'idée d'un troisième monde objectif et non plus subjectif en faisant valoir que notre problème était de trouver des théories beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus pertinentes et que ce qui compte, c'est non pas la préférence critique, que c'était, pardon, ce qui compte, c'est la préférence critique et non pas la croyance. Je précise également que le monde de Troyes de Popper comprend également le langage, les œuvres d'art, les institutions sociales et politiques, bref, en fait, tout ce qui relève chez l'homme de la fonction symbolique. Donc, avec l'épistémologie transdisciplinaire, nous entrons de plein pied dans le monde de Troyes de Karl Popper. Alors, prémices épistémologiques de la CTD, donc pour résoudre la masse des problèmes dont nous avons brièvement parlé sur la première diapositive, tous ces problèmes polysémiques auxquels nous devons faire face simultanément, eh bien, l'une des bases scientifiques de la conceptosphère de la TD pourrait être dans l'innovation. À l'origine, l'innovation, c'est un concept économique qui a été forgé par Schumpeter à partir des années 1912. Mais l'innovation, elle est déjà présente chez Platon, elle est une constante de l'histoire de l'humanité, elle est due essentiellement aux ingénieurs, aux architectes, aux artisans et autres savants, détenteurs d'une technicité maîtrisée et ou d'une géniale intuition. Donc, Schumpeter, le théoricien, a classé les innovations sous deux formes principales. La première, les innovations dites radicales ou de rupture, c'est-à-dire des innovations décisives, majeures, qui sont les seules sources de révolutions industrielles et qui permettent ainsi aux innovations incrémentales, c'est-à-dire des innovations secondaires, mineures, d'exister. Les innovations incrémentales sont d'ordre plus microéconomiques et elles se contentent d'améliorer la productivité entre deux cycles de production et d'élargir la gamme des produits proposés en largeur ou profondeur et elles portent généralement sur des biens intermédiaires. Les innovations incrémentales représentent aujourd'hui la majorité des innovations dont les univers médiatiques se font l'écho au quotidien et ne sont souvent que des pseudo-innovations, c'est-à-dire des améliorations, parfois seulement des nouvelles versions d'un existant déjà connu. Je ne sais pas, Windows 10 par rapport à Windows 8 par exemple. Cela est dû tout simplement à la courbe de vie des produits qui est extrêmement courte car l'offre est très supérieure à la demande qu'il faut impérativement proposer des nouveautés aux consommateurs. C'est vital pour la pérennité des entreprises. Mais au lieu d'utiliser l'adjectif nouveauté d'une manière totalement inappropriée, certains utilisent la terminologie d'innovation. L'épistémologie de la conceptosphère transdisciplinaire doit s'appuyer sur une innovation de rupture, c'est-à-dire une innovation radicale qui fasse appel à l'inconnu de façon à le rendre connu, de façon à le rendre visible. Les innovations radicales sont les vraies innovations qui nous permettent de partir d'une feuille blanche. Elles doivent remettre en cause notre cadre de référence et ne concernent que celles qui sont en totale rupture avec l'existant qui changent totalement notre paradigme de pensée et d'action. Au début du XXe siècle, par exemple, l'aéronautique a été une véritable innovation de rupture par rapport au mode de transport terrestre qui était les seuls existants. Je pense au chemin de fer et à l'automobile. Mais on pourrait aussi citer les centrales nucléaires ou les éoliennes pour la production de l'électricité par rapport aux centrales à charbon. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu prendre les théories utilisées pour produire de l'électricité avec les centrales à charbon quand on a voulu s'intéresser aux éoliennes ou à l'aéronautique. La recherche effectuée dans les conceptosphères de la TD doit être innovante au sens d'une innovation de rupture pour nous permettre de créer ce nouveau cadre conceptuel de la transdisciplinarité. Prémisse épistémologique, le concept. Dans la linguistique traditionnelle, c'est le mot qui est considéré comme unité d'analyse. Dans la conceptologie, ce n'est plus le mot, c'est le concept qui est considéré comme unité d'analyse et par sa capacité à pénétrer le monde des idées, de la pensée scientifique et des théories à construire, ainsi, dont la conceptologie à son tour intègre le monde retroid au propreur. Rappelons brièvement qu'est-ce que c'est qu'un concept. Un concept se compose d'attributs. Un attribut, c'est ce qui permet de distinguer une idée d'une autre idée, un objet d'un autre objet, etc. Le concept se caractérise essentiellement par son niveau de complexité, par son niveau d'abstraction et son niveau de validité. Vous avez écouté tout à l'heure Irina Kolesnikovar et vous avez vu qu'entre autres, elle parle de zone locale de la conceptosphère de l'ATD et il est vraisemblable de l'estimer qu'au sein de ces zones se soient formées des concepts et des pratiques de la recherche transdisciplinaire qui soient propres à chaque auteur, à sa spécialité initiale, c'est-à-dire la discipline mère, à chaque orientation de recherche ou à chaque domaine d'application. Elles peuvent être spécifiques ou pas à cette zone locale sans que l'on trouve systématiquement des analogies dans d'autres régions, cultures ou langues. Aujourd'hui, dans l'ATD et multiformes, ce qui nous permettra peut-être d'enregistrer certaines variabilités amplifiées selon les cultures. Et encore une fois, c'est notre méta-analyse qui le confirmera ou pas. Les domaines de développement de la conceptosphère de l'ATD, ces domaines qui appartiennent au monde 3 de proper, seront issus des résultats de notre étude. Ils seront créés avec une volonté de changement de perspective, de changement de paradigme autour de solutions nouvelles et inusitées, en se projetant vers le futur, de façon à donner naissance à de nouveaux principes, de nouvelles orientations et de nous faire de nouvelles formes de la vision de la réalité de l'ATD jusqu'à l'heure inconnue qui seront ainsi rendues visibles. Le développement de la conceptosphère de l'ATD sera donc protéiforme et évolutif pour s'adapter à l'évolution de la complicité du monde et de la société mutante. On peut aussi penser d'ailleurs que ce développement, comme ce fut le cas avec la création du vaccin du COVID-19, sera également dû aux collaborations interhumaines, intersciences et interculturelles. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Mariana, il faut donc prendre votre micro sinon je ne vous entends pas. Bien. Jeanne, Domingo, j'ai une question générale sur les concepts même, les conceptosphères. Quelle est la différence avec la nosphère? Irina, le micro. Bon, je comprends. Je vais essayer d'en répondre en anglais. OK, OK. Je pense que le TD conceptosphère est une très importante partie de nosphère. OK. Et je considère transdisciplinaires comme un mecanisme pour blaring les boundaries entre différentes formes de world compréhension, comme la tradition, art, mythologie, philosophy, religion, science, technology, extrasensory perceptions, et esotericism. Ces forms were analysed by our Russian thinker Yuri Urmansev et je like cette classification très et après la TD cartographie a layer by layer we can see the frequency and density of TD connections within each of these forms and between them or on the contrary detect the absence of low representation of such relationships. It's my opinion. OK, thank you. Is it my English clear for you? Yes, yes, yes. Thank you. Mariana? Oui, thank you Irina very much. I'm going to express myself in French for Jean because it will be easier for me. Jean, merci beaucoup. Évidemment, j'ai réagi lorsque vous avez dit qu'on allait mettre de côté tout ce qui était philosophie de la subjectivité, notamment UCR. Et bien sûr, pour moi, il y a une très grande différence entre subjectivité et croyance. Donc, au niveau philosophique, on ne peut pas dire que ce qui est subjectif est simplement du registre de la croyance, qui est subjectif est du registre de l'émotion. La phénoménologie a débouché sur les études de la psychologie et de la psychanalyse, qui sont aussi partie importante de la réflexion transdisciplinaire. Donc, ma question pour vous, c'est conceptosphère, imaginosphère, affectosphère. Que faisons-nous de l'imaginosphère et de l'affectosphère, notamment pour nous relier les uns aux autres au niveau conceptuel ? Parce que si nous n'avons pas d'affection et d'empathie, ça va être très difficile de résoudre ensemble les problématiques universelles auxquelles nous faisons face. Merci Jean. Voilà ma question. Très bien. Merci Mariana pour la question. En fait, donc, j'ai manqué sûrement de réflexion par rapport à cet aspect-là. Je voulais simplement rappeler les raisons pour lesquelles Karl Popper avait créé ces mondes et notamment le monde de Troyes. Puisque donc, ce n'est pas Jean Frésine, c'est Karl Popper qui était en réaction contre ces philosophes. Oui, je le connais bien. Je l'ai beaucoup lu. La réfutabilité et l'essai-erreur, je pense que c'est important. Mais je pense aussi que c'est un moderne. Et je pense qu'on a aussi toute la réflexion post-moderne dans la transdisciplinarité qui nous amène les émotions et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les recherches en émotions aussi. Oui, mais en ce qui me concerne, il n'est pas question d'oublier les affects. C'est quelque chose effectivement… Les affects, les imaginaires. Tout à fait, qui est important. Mais voilà, je n'ai simplement, d'un point de vue historique, j'ai voulu donc rappeler les raisons pour lesquelles, si vous voulez, donc Popper, qui était quand même quelqu'un d'assez spécial, d'assez particulier en tant que philosophe. Oui, fondamental. Plus épistémologue d'ailleurs que philosophe. Mais voilà, et c'est vrai que ça m'a paru intéressant de le remettre dans le contexte. Mais bon, peut-être que j'aurais dû effectivement rajouter le fait que je n'étais pas, de ce point de vue-là, le porte-parole de Karl Popper. Voilà. Donc, rassurez-vous, Mariana. Merci, merci Jean. Merci pour la précision. La transdisciplinarité que vous avez connue depuis de nombreuses décennies. Voilà, donc on peut parler d'affectosphère et d'imaginosphère. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Question that starts with Irina, but first, thank you to both of you for wonderfully broad and thought-provoking talk. So, Irina, as you know from our last conversation, I love the combination of your words and your visuals. And you focused on the importance of language. Jean also talked about the importance of words. but I am thinking about the semioticians, John Dealey, who writes semiotic animals because it seems to me that beyond words and beyond language, there is allows us to think of our relationships to other living creatures, semiotics. so I wonder if you would comment about your view that the conceptosphere to have a very broad communication between human beings and even with other species means. My related question, which maybe Jean would take also, if we are to be disruptive as transdisciplinarians, somehow we must get out of the conceptual language space and we must be actors in social networks. We must relate to the world and each other. So, where does action fit in to innovation? Thank you. Sorry for the long questions. If you conduct an audit of the luggage, it's important to understand the context in which CDC is embedded today. and metaphorically we see a global village, liquid modernity, digimodernism, knowledge capitalization, the third mission of universities. And this is completely different picture than 24 years ago. but it is not not only weeds, it's a new reality and the new practice. And it's very to know what new intentions for example, what new intentions for example, and how we can get sustainable development in uncertainty. It's a practical question from my opinion. and as for my own practice, TD practice, it's very, it was very interesting experience when I was, when I worked as a teacher, as a professor in the pedagogical university. we worked with our team included me as a teacher, then a psychologist, 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 apneologist, mathematician, musician, game moderator, and even a master of esoterics. And we used musical composition, body language, imitation games, mathematical constructions of individual profiles, and much more to penetrate teachers into the meaning of their professional actions. And it's only practice, but it's TD practice. That's why for me, it's not only under each words I see practice. I don't speak about things that I cannot do. Do in my practice, but in my practice, pedagogical practice, because it's the main field of my real works. pedagogical practice, TD practice, and my words about this. Thank you both of you for your wonderful presentations. questions. Je voudrais creuser un petit peu ce que Mariana a évoqué tout à l'heure sur la question du sujet chez Popper, que moi, par contre, je ne connais pas du tout, et j'étais très étonné de cette capacité philosophique à l'évacuer de la sorte, et en même temps, c'est une question peut-être plus pour Jean, dans cette lignée, tu disais à la fin, quand tu as fait le résumé, tu as parlé de rendre visible de nouvelles innovations ou révolutions, carrément, rendre visible, et du coup, ma question, c'est si on évacue le sujet, ou même si on ne l'évacue pas, d'ailleurs, mais non, mais justement, c'est pour ça, qui, à part le sujet, peut rendre visible quelque chose, ça, c'est ma première question, mais ce qui m'intéresse plus, c'est celle que je vais te poser maintenant, s'il s'agit de rendre visible quelque chose, est-ce que ça suppose que ces révolutions, si on parle de ça, elles sont déjà là et on n'y a pas eu encore accès, et on rejoint peut-être un peu la question des archétypes, c'est-à-dire qu'en fait tout est présent, mais on n'en a pas la conscience ou on n'en a pas encore la conception, ou bien est-ce que le fait de rendre visible s'est permis par le sujet, le chercheur, le praticien, l'observateur de quelque chose, alors soit c'était déjà là et on le rend visible, ou bien, puisqu'on est beaucoup dans les concepts, conceptosphères, est-ce que c'est le sujet qui amène une révolution qui n'existait pas avant qu'elle soit formulée par lui-même, je m'excuse, c'est un petit peu confus, mais parce que je découvre beaucoup de choses au travers de vos exposés. Les révolutions sont-elles déjà là et suffit-il de les atteindre ou bien sommes-nous nous-mêmes les auteurs de révolutions qui n'existaient pas avant qu'on en fasse part ? Alors, en fait, si on regarde l'histoire des sciences, on se rend compte que les grandes découvertes en général, elles s'appuient sur deux pieds particuliers. Le premier, c'est souvent une grande intuition et le deuxième, c'est avoir de part le chercheur eu la capacité de mettre en marche de réaliser cette intuition, c'est-à-dire de la transformer en créant quelque chose de totalement nouveau. Je parlais de feuilles blanches ou les anciens parlaient de tabula raza, c'est-à-dire qu'on part effectivement de quelque chose qui n'existe pas, qui reste en attente d'eux. Tu parles du concept du déjà là, il y a le concept du déjà là, mais il y a aussi son antonyme, c'est-à-dire dans le concept du non-encore-là. Et c'est vrai que c'est en fonction de la manière dont le chercheur va organiser sa pensée, qu'il sera capable ou pas, mais c'est très souvent involontaire, les grandes découvertes, très souvent, elles sont involontaires. volontaires que le chercheur va être capable effectivement de commencer à écrire sur sa feuille blanche, c'est-à-dire donc être capable d'envoyer une fusée par exemple dans l'espace alors qu'il n'était jusqu'à présent capable que de faire mouvoir un objet terrestre à l'aide donc d'une, deux, trois ou quatre roues. et chaque fois quand on parle bien là d'innovation de rupture puisque donc là je parlais du cadre de l'innovation et bien c'est vrai que donc une innovation de rupture c'est une innovation qui s'appuie sur des théories totalement nouvelles qui ne s'appuie sur rien de connu. On part donc d'un total inconnu pour le rendre visible. Le rendre visible ça veut dire donc le rendre ensuite connu. Alors je ne sais pas si c'est clair et je ne sais pas si ça répond véritablement à ta question mais si on revient à ce qui nous occupe c'est-à-dire la transdisciplinarité l'objectif ce serait de continuer si tu veux donc des travaux de recherche en investiguant quelque chose de nouveau d'où le rapprochement réalisé par Irina entre la conceptosphère et la transdisciplinarité et de voir in fine ce qu'on est capable de faire. il y a des avancées techniques qui peuvent être extrêmement rapides il y a d'autres avancées techniques qui au contraire durent extrêmement longtemps avant qu'on puisse en voir le bout. C'est pas enfin pour l'instant c'est un concept purement intellectuel mais il faut pas que ça reste purement intellectuel il faut ensuite être capable donc de le de le mettre en oeuvre bon est-ce qu'on sera capable est-ce que je serai capable de le mettre en oeuvre tout seul sûrement pas j'aurai besoin de beaucoup de florent passiers pour m'aider à le mettre en oeuvre enfin voilà l'objectif c'est c'est effectivement de si on part du principe que aujourd'hui la vie est tellement complexe depuis depuis 40-50 ans tout a tellement avancé tellement vite et c'est devenu extrêmement complexe et tout est complexe c'est à dire que donc on est obligé de se comment dirais-je on est obligé d'essayer de résoudre des des tas de problèmes différents qui sont tous extrêmement complexes et bien sûr qu'on peut pas se référer à ce qui existait il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 40 ans donc en fait c'est comment ça qu'est-ce que ça va devenir dans le futur et bien voilà c'est c'est la question que l'on se pose et c'est ce sur quoi on va tenter de travailler mais il faut d'abord tracer un cadre il faut d'abord définir un cadre et le cadre à partir donc d'un certain existant on essaye d'envisager comment on pourrait définir un cadre un cadre futur mais bon il faudra du temps oui let me say in addition oui il y a pardon je pense que généralisation d'un productive research et educational practice est-ce et et en le futur peut être possible de créer une plateform pour l'accumulation d'aggregation de knowledge comme le projet de l'on IQ analyser de l'on taxonomie d'un innovation around le world its focus on innovative mapping based based on a vast informational area designed in the form of an interactive periodic table jeanne knows it this platform the international community can and contribute to the ongoing development of the taxonomy through the JIT Hub platform and I see it maybe in the TD knowledge periodic table and it's very innovation but it uses big data technologies sorry I just would like to know a little bit more we have two questions after Irina does this platform already exist or is it something global learning landscape it's a wonderful platform I'll send a link for you it's very fantastic thank you for this information maybe we can let the power to Marcel who hadn't speak already after marianna marcel si vous voulez prendre la parole oui il y a deux choses que je voudrais signaler d'abord vous n'avez pas parlé du transhumanisme il risque de nous apporter beaucoup de révélations sur la nature de l'homme la conscience ce qu'il fait faire de bon et de mauvais etc et ça c'est un mystère encore et il y a une deuxième chose c'est que dans la transdisciplinarité vous faites table rase de la métaphysique et ça ça me gêne beaucoup d'ailleurs je vous ai envoyé des articles et ça vous le savez donc je n'insiste pas plus merci on est dans un lieu d'échange bien évidemment merci pour vos remarques marcel chacun se sent la possibilité ou pas bien sûr de contribuer au débat peut-être sur cette question donc du transhumanisme et de la conscience si nos orateurs veulent s'exprimer par rapport à la conceptosphère de la transdisciplinarité oui enfin moi je veux bien oui je veux bien je veux bien m'exprimer là nous étions si vous voulez dans une dans une présentation qui était qui était qui était courte qui était liminaire donc on travaille depuis très peu de temps avec avec Irina sur cette problématique là du moins en ce qui me ce qui me concerne bon elle est beaucoup plus expérimentée que moi dont sur la conceptosphère puisque donc en en 2016 elle a déjà réalisé une étude importante sur cet aspect là voilà ce qui fait que donc tous ces toutes les comment dirais-je toutes les visions que les uns et les autres peuvent avoir ça peut nous nourrir et ça peut nous donner effectivement envie d'investiguer et de voir qu'est-ce que ça donne Marcel effectivement j'ai j'ai accusé réception donc à un document que vous m'avez adressé bon je n'ai pas encore eu le temps de le de le lire mais bien sûr je me ferai un plaisir de vous faire de vous faire un retour par rapport à ce que vous m'avez à ce que vous m'avez adressé voilà donc là vous l'avez compris c'était les prémices de quelque chose qui reste donc en devenir et donc en tout cas en ce qui me concerne je n'ai pas je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à à toutes les questions auxquelles vous pourriez vous référer mais par contre effectivement tout ce qui tout ce qui vous intéresse et bien n'hésitez surtout pas donc à nous à nous adresser dans un mail de manière donc à ce qu'on puisse avoir le temps de réfléchir de penser de rechercher donc des des données qui qui pourraient nous permettre à toutes et à tous donc de de faire avancer voilà puisque donc on a la chance d'avoir énormément de membres au sein du CIRÉ alors à des à des niveaux différents bien sûr mais bon chacun est tout à fait apte donc à faire des propositions et on prendra effectivement tout ce que nous tout ce que nous allons recevoir de manière donc à pouvoir continuer à mener notre réflexion et à à vous proposer dans un futur proche quelque chose de plus de plus construit de plus bâti et j'espère que nous aurons que nous aurons avancé voilà marie-na marie-na i would like to thank you irina and jean and i think maybe the concept of fair added to the transdisciplinarity research can bring an included middle or third the action that Peter Whitehouse called the importance of action and the action is the innovation and we must include intuition affection vision to concept to concept if concept to fair work in a transdisciplinarity manner which i think it's wonderful because we need innovation we are innovators we need innovation and reflections as you propose very well this evolutionary field where we are merged in but i think if we discard affect vision and action we miss part of what innovation in science is made of because we need time to innovate and in order to innovate we need our inner view our inside thoughts insights effects we do it with our whole body not only with concepts but as a result we have in fact new concepts so i thank you very very much for what you said i just wanted to add that in order to have this new concept we need also to consider imagination action and affection thank you very very much if you want to answer but language is not only verbal it's not verbal it maybe emotion language of emotion language of body and so on yes yeah i think it's 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 very important to bring it to the conversation that because concept to spare can erase a whole word that we in transdisciplinarity we try to bring again back as a force as a strength affect is important between us to exchange merci mariana on on approche bientôt du bout mais christian on va te prendre on a la chance aussi d'avoir plusieurs artistes parmi nous ce soir des arts plastiques et de la scène peut-être ce serait intéressant d'avoir leur point de vue parce que il y a évidemment la dimension de l'art aussi qu'on n'a pas expressément nommé mais qui à mon avis fait partie des pôles nourrissants et d'expression voilà donc déjà christian après peut-être nos amis artistes et puis je vois qu'on a le plaisir d'accueillir pierre pastel président de l'association française du transpersonnel parmi nous s'il voudra s'exprimer également parce que je crois beaucoup que la transdisciplinarité et le transpersonnel sont intimement liés même si c'est l'objet d'un autre débat alors merci florent j'aurais deux questions la première question est pour mrs kolesnikova merci pour votre speech je voudrais savoir si quand vous parlez terrestre locale et développement area ça signifie que ça corresponde à différents niveaux de réalité et sorry c'est très bad sound parle plus lentement Christian parle beaucoup plus lentement excuse me can can we consider that global territorial local development areas correspond to de reality and i that means that that would means that each area correspond to specific epistemology and must we consider that when you for example when you reach the development area that means that there is innovation must we there is an epistemological breaking and the second question would be to know what the prolongement of what was said about the metaphysics and subjectivity I question why dev we to evacuate the question the croyance and the question of the croyance in the sense that it is part of the sense of the knowledge of the transdisciplinarity and also because an croyance to the conscience that we are traversed by certain croyances je pense que ça peut être important et ça serait pour moi important de pas l'évacuer également je vous remercie I have a fusion in my mind a linguistic fusion I'll try to answer in the mid 1990 I developed the concept of the paradigm multiplicity of and taking into account the existence of objective subjective and transcendent priorities it can be assumed that a person interacts with each of them in a specific way on this basis there can be distinguished technocratic paradigm and the paradigm of tradition in its esoteric folk and religions modifications and this explains for me the various strategies of designing the content of education and pedagogical technologies appearance in the pedagogical because I worked with pedagogical reality and it's very important to me levels of reality forms of interaction people with this reality and you see the transcendental realities part another ways of interacting for example thank you very much I parlai de croyance alors en fait tout à l'heure j'ai cité toujours dans le cadre de la création des trois mondes de Karl Popper son troisième qu'il a il l'a donc créé parce que Popper estimait que ce qui compte c'est la la préférence critique et non pas la croyance bon c'est quelqu'un qui avait donc un esprit scientifique extrêmement développé et effectivement il n'était pas du tout dans l'esprit de la croyance mais il était dans l'esprit de la science il était dans l'esprit donc de la critique voilà donc je ne suis je ne suis pas donc le le porte-parole donc de Karl Popper par rapport à ça en ce qui me concerne c'est vrai que j'ai c'est quelque chose qui me qui m'échappe les formations que j'ai suivies donc je je suis de formation multidisciplinaire mais c'est vrai que je ce qui me ce qui me manque par rapport à un certain nombre d'entre vous c'est c'est effectivement l'état d'esprit qui est qui est orienté vers vers les arts notamment vers la métaphysique également là je suis je suis total béotien et c'est vrai que je n'ai pas à titre personnel dans tous les travaux de recherche que j'ai fait c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment préoccupé si vous voulez donc de ces aspects-là parce que ça ne fait pas partie si vous voulez de la manière dont j'ai été conçu dont j'ai été formé voilà et donc j'ai pas j'ai eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois avec Florent et voilà et donc je me j'aime bien donc effectivement quand il y a des intervenants qui sont issus donc d'un monde qui est assez différent assez différent de l'humière et voilà donc j'ai pas je suis désolé mais j'ai pas autre chose donc que Christian a ajouté par contre Marianne a parlé d'intuition l'intuition ça fait plus de 20 ans que j'ai fait de très nombreuses études sur l'intuition où j'ai traité de l'intuition et dans le cadre d'ailleurs de mes travaux j'ai découvert que les hommes étaient aussi intuitifs que les femmes et que dans l'intuition féminine c'est un anachronisme parce que excusez-moi c'est merveilleux et peut-être à partir de l'insight de l'intuition vous allez pouvoir rejoindre tout un pan de la recherche à la fois psychologique à la fois théologique parce que c'est justement le concept qui va permettre les interfaces voilà d'autant plus que l'intuition c'est quelque chose qui me parle parce qu'effectivement j'ai été bon je ne suis pas le seul mais enfin voilà il se trouve que j'ai réalisé un certain nombre d'études où effectivement je l'ai mise en scène l'intuition et j'ai été capable donc de la déterminer de l'analyser voilà et c'est comme ça que sans le vouloir totalement et bien j'ai découvert que scientifiquement il y a autant d'hommes qui sont qui sont intuitifs que les femmes voilà mais c'est une petite parenthèse mais je trouvais ça comique quand même voilà dans l'intuition là c'est je suis un peu en pays de connaissance là aussi mais c'est merveilleux parce que c'est l'intuition qui va nous faire faire des découvertes les innovations et ce sont aussi les visions chamaniques et ce sont aussi les coups de foudre féminins alors là les visions chamaniques là je suis sur Mars voilà je suis désolé tu es bien dans l'actualité alors bien 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 mais écoutez il est temps d'aller tranquillement vers la fin de cette réunion on a encore quelques petits instants si certains parmi nous qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer souhaitent le faire avant de remercier nos revenants et de l'annonce de la prochaine visioconférence moi j'aurais peut-être voulu donc intervenir si c'est possible bien sûr bien sûr malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire en anglais parce que ça va prendre trop de temps et tout le monde va en avoir marre de ce que je dis donc si c'est possible de le faire en français éventuellement d'être traduite ensuite alors bon la conceptosphère je ne connaissais absolument pas et donc je découvre et j'entends aussi tous les échanges qui sont extrêmement riches j'ai noté beaucoup de choses et je ne vais pas vous faire part de tout ce que j'ai noté mais en tout cas je voulais revenir en fait pour rebondir à la fois sur ce qu'a dit Irina et sur ce que a dit Jean en revenant sur ma pratique pour pouvoir parler dans un contexte que je connais et donc c'est l'art et je me disais qu'à la fois j'ai entendu ce que disait Irina que pour arriver à un concept ou en tout cas à la conceptosphère elle était passée dans son expérience tout au long de sa profession de sa vie elle était passée par la pratique et moi je voulais justement m'arrêter là-dessus et vous dire que la transdisciplinarité en fait elle est arrivée j'allais dire elle est arrivée en moi mais en tout cas elle m'a traversée où je suis arrivée jusqu'à elle grâce à la pratique artistique d'une part et donc donc aux frontières que je traverse ou que je peux traverser dans la pratique artistique qui rejoint la question de l'intuition aussi qui rejoint la question du sensible qui rejoint la question de l'inconnu de rendre visible l'inconnu de ce que disait Jean mais aussi grâce à la psychanalyse donc je pense alors de là où je suis encore une fois je peux parler que de ce que je connais je pense que la pratique artistique ou en tout cas une expérience du sensible est nécessaire en tout cas a été nécessaire pour moi pour accéder à la transdisciplinarité ou en tout cas pour me poser la question de pourquoi la transdisciplinarité est nécessaire et donc pour terminer je reviens à la question peut-être qui a été dit au tout début peut-être par Irina je ne sais plus sur l'être humain perçu dans sa globalité dans le monde et dans la complexité du monde en lien en relation avec les autres humains et c'est ça en fait pour moi la transdisciplinarité et je cherche à la développer de cette façon-là et c'est très difficile parce qu'en ce moment par exemple je travaille avec des biologistes en sciences de la mer et on travaille donc sur art et sciences c'est à la fois passionnant c'est une aventure extraordinaire et à la fois on est confronté toujours à des frontières et à des cloisons de verre et on nous dit ah non mais là ce n'est pas à vous et là on aimerait passer et donc il y a aussi la question du pouvoir des jeux de pouvoir des identités qui sont en jeu voilà et puis le langage aussi et du coup le langage oui tout à fait le langage entre l'artiste et puis le spécialiste marin je suppose que ça ne va pas être évident tous les jours alors des fois on a des très belles choses qui se passent et par exemple un mot qui m'a fait commencer à travailler avec une biologiste en sciences de la mer c'est le mot rhizome on avait un mot en commun c'est le mot rhizome que j'ai vu apparaître aussi je crois dans les diapos d'Irina et moi je suis passionnée d'Edouard Glissant et de la poétique de la relation alors rhizome évidemment ça vient de Delos et Gattari enfin en tout cas Glissant l'a pris de Delos et Gattari mais moi je m'attache plutôt à Glissant et donc j'ai utilisé ce mot-là en parlant de mon travail et elle ça a résonné tout de suite pour elle dans son travail et c'est grâce à ce mot donc Jean un mot commun un en commun qu'on a trouvé le démarrage enfin l'envie de travailler ensemble voilà merci merci Isabelle pour cet écho cet écho brestois si je ne me trompe pas oui je suis à côté de l'océan merci à toi très bien quelqu'un d'autre souhaite dire un petit mot de la fin avant l'annonce du prochain programme Marcel oui alors en somme il faudrait trouver une finalité à la transdisciplinarité et ça ne sera pas commode parce que il y a trop de choses qui entrent en ligne de compte il y a trop de disciplines et tout le monde ne peut pas traverser toutes les disciplines donc il faut dans la vie il faut faire des choix on ne peut pas tout savoir on ne peut pas c'est un problème qui se pose Marcel si je puis me glisser je pense qu'il y a un point commun c'est l'humain on est tous en quête de sens de cet humain en relation avec l'environnement je pense que la transdisciplinarité elle est ce jeu entre l'environnement et l'humain et quel est le sens et il y a dans la définition il y a le vecteur ce qui traverse les disciplines qu'est-ce qui traverse les disciplines quand vous parlez de la finalité ce qui traverse ce sont les grandes questions fondamentales qui suis-je ou vais-je et pourquoi et c'est la question du sens pour l'humain et oui je suis tout à fait d'accord avec merci et ça ça peut nous unir parce que la question se pose en biologie la question se pose en mathématiques la question se pose à toutes les disciplines la question du sens du vecteur de ce qui traverse merci à tous les deux alors effectivement comme vous dites Marcel c'est pour ça que nous travaillons tous en groupe et en rhizome car il y a tellement de choses à savoir à connaître à faire émerger et à travailler chacun dans les spécialités mais tous reliés par cette question de l'humain évidemment ce qui pourrait nous amener si on avait encore du temps à la culture de la culture de paix l'éducation à la culture de paix j'y pense parce que Marc et Léline sont là et puis Pierre je vois que tu nous fais le plaisir de te montrer la question du sens et de l'humain c'est bien sûr ta spécialité dans le transpersonnel est-ce que je te confie le mot de la fin en une minute oui bonjour malheureusement je suis arrivé vraiment trop tard mais je suis très intéressé par la question de tant que j'ai une pratique transdisciplinaire en tant que thérapeute sociologue et enseignant la question de la transdisciplinarité est particulièrement importante et c'est l'avenir pour moi c'est l'avenir parce qu'on comprend de plus en plus que si on veut connaître l'homme dans sa globalité on ne peut pas le saucissonner spécialiste de ceci spécialiste de cela on a besoin on ne peut pas tout connaître mais il est important d'avoir un esprit d'ouverture parce que transdisciplinarité ça veut dire aussi être ouvert à d'autres pour pouvoir comprendre et mieux comprendre ce qu'on étudie et puis transdisciplinarité aussi pour moi c'est aussi avoir l'esprit de synthèse donc ouverture synthèse et ça donne du sens dans l'idée de de mieux connaître ce qu'il y a autour voire mieux agir merci beaucoup merci Pierre voilà alors Marcel un droit de réponse oui alors je dirais que la transdisciplinarité en l'occurrence ici c'est d'entendre des voix et de voir des visages voilà l'importance du visage de l'autre effectivement et on retourne chez nos amis philosophes parfait et bien véritable dernier mot de la fin offert à ceux qui n'ont pas encore parlé Livine, Marc Monsieur Stéphan ou Hélène est-ce qu'un de vous quatre avait envie de faire un dernier partage avant l'annonce de la prochaine conférence et qu'on se dise au revoir quand je dis là ça peut être deux, trois ou quatre pourvu que ce soit court bon je suis désolé d'être arrivé très tard vous m'entendez ? oui je suis arrivé trop tard mais j'ai entendu les discussions avec intérêt concept juste conceptosphère je lirai le texte avec intérêt I read the text with great interest just I remember concept and poetry at the end of the work of Castaneda with a shaman in Mexico the shaman said after six books that for him the most important was the concept and the poetry and I was quite disturbed to see a shaman so interested in the concept and now I think there's something very important which rely people between individual thought and collective thought with a concept and I will read your work with great interest thank you and excuse me for the night merci à vous monsieur stéphan Marc tu voulais dire quelque chose peut-être non moi je voulais surtout vous remercier de m'avoir invité à partager ce moment j'ai beaucoup appris et donc ce sont aussi des notions que je ne savais pas que je ne connaissais pas et à part la transdisciplinarité que j'en apprends un peu plus tous les jours avec vous et ça m'intéresse vraiment donc merci d'avoir pris le temps de partager à chacun d'entre vous votre expertise sur ces sujets-là merci beaucoup merci Marc alors j'en profite pour faire un petit rappel toutes les semaines tous les mercredis soir 18h française et tous les vendredis soir 18h française sont diffusés trois heures de vidéo avec 4 à 6 intervenants au niveau mondial tous pays confondus à l'occasion du 3ème congrès mondial de la transdisciplinarité en ligne et ce pour encore de nombreux mois et ils sont tous mis en ligne si vous ne pouvez pas les voir en direct sur le site sur la chaîne YouTube des organisateurs du congrès mondial donc n'hésitez pas évidemment à poursuivre hier soir c'était par exemple la transdisciplinarité dans le monde africain et donc en lien avec l'équivalent du chamanisme là-bas les peuples premiers etc donc beaucoup de choses à apprendre Hélène je vois que vous avez ouvert votre micro je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose c'est juste vous m'entendez ? oui 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 juste rappeler un mot d'Albert Jacquard qui me disait Hélène le et en français E-T ça n'est pas un plus c'est une double relation de l'un à l'autre et de l'autre à l'un voilà je crois que ça résume un peu tout ce que nous croyons tous les non-en-corps bien sûr qui existent déjà sous cette forme-là voilà merci beaucoup Hélène double relation vivante voilà je pense qu'il faut aussi penser à ce non-en-corps du vivant tout simplement qui est présent et c'est sa caractéristique numéro un le donne encore et là il y en a pour tout le monde oui merci beaucoup Hélène et tes apports linguistiques toujours très appréciés évidemment nous étions ici les uns et les autres donc les uns avec les autres et voilà je te remercie Jean de cette occasion d'une rencontre mensuelle entre les membres et les amis du SIRET qui nous permet justement de nous voir les uns les autres de nous enrichir les uns les autres c'est l'esprit que tu as voulu donner à ces rencontres et ce soir c'était une première puisque nous avons eu une double intervention en deux langues donc nous innovons chaque mois nous innovons grâce à toi Irina merci énormément de votre présence vous êtes toujours extrêmement apprécié dans vos interventions dans vos écrits dans vos productions nous sommes en parfaite résonance Jean veux-tu nous annoncer notre prochain interlocuteur du mois à venir du mois de mars alors bon on n'est pas encore sûr à 100% mais enfin donc normalement c'est le le directeur de de l'école des des Jacobins des Bernardins des Bernardins donc de Paris monsieur Arjakoski voilà je je serai avec lui le 5 mars pour discuter donc effectivement de son du projet qu'il pourrait nous proposer voilà donc là pour l'instant je ne peux pas vous en dire davantage voilà mais c'est donc le directeur du collège des Bernardins à Paris qui devrait être le locuteur voilà et qui est un grand ami du SIRET puisqu'il nous avait hébergé je crois en 2014 pour la dernière rencontre internationale du SIRET qui avait eu lieu à ce moment là et bien merci énormément à tous et à toutes merci à nos intervenants merci à notre public chéri et adoré à vos interventions des uns et des autres merci de faire société merci que nous soyons ensemble et les uns et les autres et je mettrai cette conférence en ligne très prochainement elle sera annoncée sur le site sur la mailing list et au plaisir de vous revoir très bientôt merci à tous et à tous bonne soirée à tous bonne soirée à tout le monde à bientôt merci merci à tous merci à tous merci à tous